R.D.C. Marche de la MUCA, le rappeur engagé Alex Dandileksus l'égal arrêté et conduit dans un lieu inconnu. Le secrétaire national chargé de l'implantation de l'ECID, M.R. Alex Dandaxante Guleksus a été arrêté et amené dans un lieu inconnu par la police au cours de la marche d'indignation organisée ce vendredi 17 janvier 2020 par la coalition la MUCA. L'information a été donnée par Steve Kivuata, secrétaire général du Parti Nouvel Élan d'Adolphe Musito, le coordonnateur de la coalition la MUCA. Le secrétaire national chargé de l'implantation de l'ECID, M.R. Alex Dandaxante Guleksus vient d'être arrêté et amené dans un lieu inconnu par la police de Kabila et Chilombo a écrit Steve Kivuata sur sa page Facebook officielle. Interdite par le gouverneur de la ville de Kinshasa, la marche d'indignation de la MUCA qui a débuté par une messe à la paroisse Sainte Famille de N'Jaili a été dispersée par la police à coups des gaz lacrymogènes. Martin Fayulu et Adolphe Musito ont escorté par la police jusque dans leurs résidences respectives. Martin Fayulu est arrivé à Fadan à hausse entouré de l'Isanga Bonganga et d'autres cadres de l'ECID. RDC, Chisekedi est face au prédateur, il ne sait quoi faire, Fayulu lui conseille de renoncer au mariage incestueux avec Kabila. Après que la police a étouffé la marche d'indignation appelée ce vendredi 17 janvier à Kinshasa par la coalition la MUCA, Martin Fayulu s'est rabattu sur la coalition conclue par Félix Chisekedi et Joseph Kabila qu'il qualifie de « mariage incestueux ». Martin Fayulu a, une nouvelle fois, invité Félix Chisekedi à renoncer au « deal » avec l'ancien chef de l'État Joseph Kabila qu'il considère toujours comme le vrai « guide » de ce pays depuis la présidentielle de décembre 2018, qu'il a d'après lui, remporté. Félix Chisekedi est Congolais, il doit comprendre que le projet est là, il doit arrêter. Il doit renoncer au « deal » qu'il a signé avec Joseph Kabila parce qu'on l'a mis en face de prédateur, il ne sait pas quoi faire, il doit arrêter. Et j'ai toujours qualifié ce mariage, Joseph Kabila et Félix Chisekedi notent de la rédaction, d'incestueux. Il doit aussi comprendre que tous les Congolais ont compris. Ceux qui ne comprenaient pas hier ont compris, a dit Martin Fayulu au micro d'actualité.cd. A Joseph Kabila le président de l'ECID a demandé d'arrêter le complot contre le pays. En début de semaine, il avait accusé M. Kabila du verré pour la balkanisation de la RDC. Mission qu'il a déjà réalisée à 70% en complicité avec Félix Chisekedi, d'après Martin Fayulu. Après l'étouffement de la marche par la police à Kinshasa, Fayulu blâme de nouveau Joseph Kabila et lui demande d'arrêter son complot. Martin Fayulu a de nouveau évoqué le nom de Joseph Kabila ce vendredi 17 janvier après la marche d'indignation étouffée par la police nationale congolaise, PNC, dans l'est de Kinshasa. Il a blâmé l'ancien chef de l'État, lui demandant d'arrêter son complot contre la République. Le message à Joseph Kabila c'est de lui dire qu'on a compris le complot. Et il avait dit qu'il n'y a pas 15 personnes capables de travailler avec lui, c'est-à-dire qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui capables de comprendre sa mission mais nous qui sommes à l'extérieur nous avons compris sa mission, et qu'il arrête. A-t-il tené ce confiant à Actualité.cd Martin Fayulu a accusé en début de cette semaine, Joseph Kabila du Véret pour la balkanisation de la RDC. Il a indiqué que cette mission déjà réalisée à 70% est facilitée par l'actuel président de la République Félix Tshisekedi, dont il conteste toujours la légitimité. Je dis et je le répète, Kabila est venu avec une mission de balkaniser le pays. Il est venu avec une mission de fragiliser ce pays. Et voilà, il a pris Félix Tshisekedi pour continuer sa mission. Dans l'évolution de la balkanisation, sur l'échelle de 100, Kabila avait déjà fait 55%, Félix Tshisekedi dans cette année qui vient de se passer a déjà fait 15%, donc nous sommes déjà à 70% de l'échelle de la balkanisation, avait déclaré Martin Fayulu en conférence de presse. Le débat sur l'unité de la RDC est sur plusieurs langues depuis un certain temps. D'après Fayulu, cette balkanisation est machinée grâce à la malignité de Kabila et ses stratèges qui sont ici et ailleurs. Et la marche de ce jour visait entre autres à dire non, d'après les organisateurs, au complot de balkanisation. Tel que prévu, la marche devrait partir de la place Pascale, Mazina, jusqu'à la statue de l'ancien premier Premier ministre Lumumba à l'échangeur de Limet. Mais cela n'a pas été possible car la police a dispersé les militants à coups des gaz lacrymogènes au niveau de Matute. Fayulu a été escorté jusqu'à son domicile à Gombe. Bien plus tôt, une messe a été organisée à la paroisse Sainte Famille à laquelle ont participé les opposants de blancs vêtus. C'est le 10 janvier dernier que l'AMUCA, à travers le parti politique d'Adolphe Musito, avait saisi l'hôtel de ville au sujet de la marche du 17 du mois en cours. Cette date marque le 59e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba. Martin Fayulu, Adolphe Musito et plusieurs autres opposants disent marcher pour dire non au projet de balkanisation, ainsi que montrer leur solidarité aux victimes des tueries dans l'est du pays. La dite marche est interdite par l'hôtel de ville et la police a promis de faire respecter cette décision de l'autorité urbaine en dispersant tout regroupement de plus de cinq personnes. Vatican, la visite de Félix Tshisekedi chez le pape pour réchauffer les relations avec l'Église catholique. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé avec le pape François, ce vendredi 17 janvier, au cours d'une rencontre officielle à la résidence du Saint-Père. D'après certaines sources, la visite du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des relations entre la RDC et le Vatican. En effet, en début semaine, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambonbo, s'était entretenu avec le président Tshisekedi en prélude à ce voyage. Un entretien à l'issue duquel certains analystes s'étaient accordés pour dire que le but en serait la consolidation de cette relation entre Félix Tshisekedi et l'Église catholique qui avait en effet mis en doute la validité des résultats de la présidentielle de décembre 2018. Selon la présidence, le chef de l'État va également échanger avec le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal italien, cardinal Pietro Parolin. Cette deuxième visite de Félix Tshisekedi chez le pape François est un signe de rapprochement entre le pouvoir et l'Église qui suit de près la politique nationale du pays et se montre critique envers les actions du régime de coalition. Martin Fayulu accuse le président de la République, Félix Tshisekedi, d'ordonner illégalement aux agents de l'ordre d'étouffer la marche de l'opposition. Fayulu réagit à actualité.Cédé dans un environnement infesté par des gaz lacrymogènes de la police qui tentent d'étouffer la marche débutée dans la commune de Mazina. Martin Fayulu accuse Félix Tshisekedi de recourir aux méthodes de l'ancien régime pour disperser les manifestations de l'opposition. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Félix Tshisekedi a donné l'ordre aux policiers de Kabila pour nous liquider. Hier, il était avec nous, il marchait avec nous, on subissait ça avec lui. Mais aujourd'hui c'est lui qui nous le fait subir. Mais Dieu est grand. Le peuple est déterminé à ce que Kabila puisse partir. Si Kabila a pris son masque qui est Félix Tshisekedi et que Félix Tshisekedi a accepté d'être sa marionnette, nous n'allons pas accepter cela, réagit Martin Fayulu pendant la marche avec des centaines de militants de la MUCA. Dans une interview accordée samedi aux médias français RFI et France 24, à Le Bumbashi, Félix Tshisekedi a déclaré qu'il est d'accord avec la décision du gouverneur de Kinshasa, Gentini Gobila, d'interdire la marche de la MUCA. Vendredi, le gouverneur avait refusé de prendre acte de la marche pacifique de l'opposition, la MUCA, prévue ce 30 juin, le même jour de la fête de l'indépendance, pour exiger le respect de la volonté du peuple et dénoncer les antivaleurs dont la corruption. Le gouverneur avait évoqué le caractère sacré de cette journée de commémoration nationale censée être respectée par l'ensemble des Congolais. Mais l'opposition a maintenu sa manifestation.